... Mathieu Gallet débarqué, ex quitte les amours, un troisième César pour Charlotte Gainsbourg. Alors que le CSA tranchant la défaveur de Mathieu Gallet en le révoquant de son mandat de PDG de Radio France, ex fait des adieux bien silencieux aux amours. Quant à Charlotte Gainsbourg, l'actrice est favori pour le César de la meilleure actrice. 1. Mathieu Gallet débarqué de Radio France par le CSA Mathieu Gallet va être prié de quitter ses fonctions au sein de Radio France, comme vient de l'annoncer le CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni ce jour en assemblée plénière, a décidé de retirer son mandat au président de Radio France Mathieu Gallet, à compter du 1er mars 2018, peut-on lire sur le site du gendarme de l'audiovisuel. 2. Sans faire de bruit, texte dit adieu aux amours. Tex a présenté pour la dernière fois Les Amours, ce mercredi 31 janvier, sans aucune allusion à son départ après 17 ans d'animation. Dès ce jeudi, il sera remplacé par Bruno Guillon. L'émission en question avait été enregistrée, il y a plus d'un mois et demi, bien avant que Tex s'apprenne son émojage. De facto, l'animateur n'a eu droit à aucun discours d'adieu. 3. Charlotte Gainsbourg en route pour un troisième César Après avoir reçu le César du meilleur espoir féminin en 1986 pour son rôle dans L'Effrontée, puis celui de la meilleure actrice dans un second rôle 13 années plus tard pour son rôle dans La Bûche, voilà que Charlotte Gainsbourg est favorite pour obtenir le César de la meilleure actrice pour son rôle dans La Promesse de l'Aube, lequel est aussi nommé dans trois autres catégories. 4. Raquel Garrido, silence radio sur le Joran Stargate Jointe au téléphone par Closet ce mardi 30 janvier, Raquel Garrido ne soumet plus parler de l'affaire Joran Star, je ne ferai aucun commentaire. Je ne soumets pas à alimenter le but a-t-elle annoncé. L'ancienne porte-parole de la France Insoumise s'était pourtant largement exprimée sur le sujet jusqu'alors, affirmant que son amie allait mal et était très affectée par l'affaire. 5. Le salaire des candidats de Top Chef révélé Top Chef s'apprête à faire son grand retour sur M6. Dès le 31 janvier prochain, 15 nombreux candidats vont s'affronter sous le regard subjugué de milliers de téléspectateurs. Nos confrères de télé-loi-dire révèlent ce jour que les 15 candidats sont dédommagés, à raison du SMIC horaire. La somme perçue Paris selon la durée des tournages de chaque candidat. La somme perçue Paris selon la durée des dents de l'affaire récemment Spirituel, la réservé des des dents du filed et de défendre des décisions du sigolfier. La durée des dents du sigon de l'affaire de l'affaire, à raison du soleil, la récemment de l'affaire et à raison du��況 sculptez-à-de-l'affaire. Donc, un programme de l'affaire de banques, l'affaires éricotères, à l'affaire de l'affaire, à l'affaire, à l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...